Bonjour à tous, alors là je suis en plein rush de tournage de vidéos, vous allez en avoir sur plusieurs jours, je l'espère, si niveau montage je vais réussir à suivre, mais en tout cas niveau tournage, tournage de vidéos, je vous l'ai fait vraiment sur un laps de temps assez réduit. Donc je risque de me répéter dans le sens où je pars en vacances. Donc cet été j'ai la chance d'avoir deux semaines de vacances, la dernière semaine de juin et la première d'août. Donc là au moment où vous verrez cette vidéo je serai très certainement en vacances. Et si vous faites le rapprochement du coup, et bien c'est pile pendant ma semaine que les soldes tombent, enfin le début des soldes du moins. Et moi j'adore faire les soldes le premier jour, mais là cette année du coup c'était pas possible. Du coup je me suis vraiment vraiment vengée sur les ventes privées. Donc j'avais envie de vous en parler puisque ce qui était en vente privée sera certainement en soldes, donc si ça vous intéresse foncez dans les différentes enseignes dont je vais vous parler. Et surtout là j'avais besoin de choses en fait pour partir en vacances, donc j'en ai profité de les acheter pendant ces ventes privées. Mais je me suis rendu compte, en regardant mon stock de vidéos qui n'était toujours pas monté, puisque c'est pas le problème de tournage, c'est le problème qu'après j'arrive pas à me poser pour vous monter tout ce que je fais. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas partagé ma vidéo solde d'hiver. Voilà. Alors c'est absolument plus le moment, mais est-ce que vous seriez intéressé pour que je vous la mette en ligne, vous partagez les bons plans que je m'étais trouvé en janvier, ça pourra peut-être vous aider pour les futurs soldes, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse, voilà. C'est là, c'est à monter, c'est sous format brut, mais si vous êtes plusieurs à me dire que ça vous intéresse, je vous posterai la vidéo avec grand plaisir. En attendant, on va donc parler vente privée, et j'ai 4 articles que j'avais acheté il y a peut-être un mois dont je vous avais pas parlé, et un sac nose, donc je me suis dit que, allez, tant qu'à faire, je vous en parlais, puisque, encore une fois, ce qui était ce que j'ai acheté plein pot pourra très certainement vous servir. Alors, je vais commencer... C'est ce qui est sur le dessus, donc non. En fait, c'est de la vente privée, donc je l'ouvre pas puisque c'est pour ma soeur. Elle a craqué sur une chemise de nuit chez Etam, donc avec des petits chats qui jouent de la musique, et franchement, il y avait toute une collection, donc il y a la chemise de nuit, il y a un short, et il y a le corsaire. Et moi, je me suis pris, du coup, le corsaire, donc qui ressemble à ça. A la base, j'avais aussi pris le t-shirt qui allait avec, mais il était en rupture de stock, donc en M, il n'y en avait plus, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est pour dormir. Je le prends en L, et en fait, ils me l'ont remboursé puisqu'il était en rupture, et dans les magasins autour de chez moi, ils n'y étaient plus. Donc j'ai pas voulu le prendre en XL, je me suis dit, c'est bon, je vais bien trouver un t-shirt gris ou rose qui ira avec. Donc ce sont des petits, c'est la même chose, un espèce de petit chat mexicain qui joue de la flûte de pan. Donc je trouve ça juste trop 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 chou. Et au cours de cette commande, j'en ai profité pour me prendre un t-shirt, donc qui est comme ça, et je le trouve magnifique. Donc avec un éléphant, alors ils vont peut-être paraître un peu froissés, puisque j'ai tout lavé, mais j'ai pas encore repassé. Et là, je vais faire ma valise juste après cette vidéo, donc je vais repasser ce que j'emmène, et le reste au moins sera propre. Donc un éléphant, et je le trouve trop beau, en fait, tout l'imprimé, tout le motif en fait, c'est de l'imprimé pailleté. C'est des petites paillettes noires. Il y avait plusieurs modèles, et de base, c'était pas très cher, ils étaient à 15€, 14,99, 15€. Et là, du coup, j'ai tout eu à moins 40%. Avant ça, j'avais déjà fait une commande sur le site d'Etam, puisque très clairement, moi maintenant, mes fringues, j'achète plus rien plein pot. J'achète tout en promo, ou si j'achète plein pot, c'est vraiment que j'ai pas le choix. Mais là, j'ai plus en mémoire quelque chose que j'ai acheté vraiment, bah si peut-être les jeans que je vais vous présenter. Mais c'est des petits prix, et je sais que sur ces produits-là, il n'y a pas forcément de promo, ou sur ces enseignes-là, on en reparlera après, je vous expliquerai. Donc, je m'étais fait une commande avant les ventes privées sur le site d'Etam, et si on prenait deux choses, c'était moins 30%. Et je suis très contente, puisque la deuxième chose que je me suis prise, clairement, elle est plus ni sur le site, ni en boutique. Donc, premier élément, ce chapeau, que je trouve magnifique. Donc, en fait, c'est du papier, c'est ce qui est indiqué. De base, il est à 19,99, et moi, je le trouve vraiment très très joli. C'est une taille unique, j'ai une tête assez grosse, et ma foi, voilà, faut que j'insiste un peu pour que ça rentre, mais une fois que c'est rentré, ça passe. Et j'aime vraiment beaucoup l'été, je fais insolation sur insolation, si je ne suis pas couverte. Donc, voilà, je pense que ça va être plutôt sympa. Et je me dis que dans la valise, il devrait plutôt résister, il ne devrait pas s'écraser directement. Donc, c'est ça aussi mon problème avec les chapeaux, par exemple, j'en ai un en raffia, je l'ai mis dans la valise, il est ressorti en crêpe, et je n'arrive pas à le remettre en forme bien. En gros, il y a la rayure du pliage qui reste là, c'est pas top top. Donc, voilà, je le trouvais très joli, et avec mes tenues, au moins, ça ira avec tout. Et l'autre chose que je vous montre, mais comme je vous dis, je n'ai pas réussi à le revoir après, c'est une robe que je trouve splendide. Donc, elle est blanc cassé beige, ouais, un beige rosé. Merci. Merci. Il est légèrement délavé au niveau des cuisses, mais ça fait vraiment un beau noir. Et avec, je m'étais acheté ceci, que je n'ai pas encore porté, et que j'ai oublié de passer à la machine. C'est donc un petit débardeur comme ceci, donc fond noir avec des petites fleurs, je le trouve juste trop trop beau, avec de la dentelle au niveau de l'encolio, et ça, ça coûtait 15 euros. Donc, franchement, plutôt cool. Voilà, je l'ai pris parce qu'il ne coûtait pas cher, et qu'il était très très beau, et je me suis dit, quand je l'ai vu, ça, pour aller bosser, je n'ai pas le temps, j'enfile un jean, je mets ça et n'importe quoi comme chaussure, et ce sera parfait. Petite ouverture en gouttes dans le dos. J'en avais profité chez Stradivarius aussi pour m'acheter trois choses, donc ça aussi, je ne l'ai pas encore lavé. C'est tout d'abord un crop top, et je peux vous dire que c'est mon premier crop top de tous les temps. Petit imprimé Marguerite, lui, il coûtait 9,99 euros. Par contre, je l'ai pris en L, parce que c'est un tissu, je ne saurais plus vous dire, je ne sais plus exactement, mais en gros, qui s'étire comme ça, et le M, il n'y avait plus, en fait, cet effet un peu gaufré. Ça faisait tout de suite tout tendu, parce que j'ai une poitrine assez opulente. Donc, je me suis dit, je préfère prendre un peu plus grand, qu'on ait cet effet d'accordéon, comme ça, c'est plus joli que tout. Franchement, les fleurs, elles allaient perdre leurs pétales. Donc, ça, super cool, et en fait, je l'ai acheté parce que je me suis pris avec deux jeans. Donc, je les ai pris en taille 40, et ce sont des tailles très hautes. Donc là, c'était dans mon armoire repassée. Donc, je déplie. Donc, pour le premier jean, comme ça, bleu, mais avec des petites fantaisies de jean un peu abîmé, un peu délavé, mais pas trop, parce que moi, je n'aime pas trop ça. Mais voilà, avec quand même un peu griffé. Et la particularité, ce sont les boutons, puisqu'il n'y a pas de fermeture éclair, mais il y a quatre boutons, cinq. Franchement, ça se met hyper bien. C'est pas prise de tête, c'est pas chiant. J'avais peur un peu, mais non, c'est super facile à vivre. C'est aussi facile à vivre qu'une fermeture éclair, et au moins, ça s'ouvre pas. Donc voilà, je me le suis pris en bleu, comme ça, et je me le suis pris en noir, un peu délavé. Donc voilà, ceux-là, je suis trop, trop confortable dedans, et ça monte vraiment haut, ça fait une super jolie silhouette. Franchement, j'en suis complètement fan. Le bas dans lequel je vais être très très à l'aise, c'est ce bermuda-ci. Donc moi, j'adore les bermudas, déjà pour aller travailler. Quand il fait très chaud, je suis pas forcément à l'aise en short pour aller travailler, en short court, pour les vacances, y'a pas de soucis. Pour en dehors du boulot, ok, mais pour aller bosser, je sais pas. J'ai un petit blocage, je trouve que ça fait pas très pro. Donc les bermudas, c'est cool, ça arrive au genou, c'est parfait. Et je me suis donc pris celui-ci chez Grain de Malice. Et Grain de Malice, ils ont tendance à tailler un poil grand. Et là, j'étais bien dans le 38, mais un poil serré. Et j'ai pris du 40. Donc au final, je suis très très à l'aise. Il est joli, hein. Il est joli, et en plus la forme fait que, voilà, c'est pas une coupe slim. On voit, c'est encore large au niveau des cuisses. Donc ça fait un short, enfin un bermuda très loose. Donc quand je vais prendre le train, l'avion, ou que je vais avoir de la route, franchement, c'est top. Et sinon, je m'en suis pris deux chez CacheCache. CacheCache, donc j'en ai un en promo et l'autre non. Donc je ne sais plus lequel était plein pot et l'autre pas. Les ventes privées chez CacheCache, je ne les ai pas trouvées ouf. Mais voilà, j'avais besoin de ça, donc je les ai pris, puisque c'est chez eux que j'en voyais le plus. Donc le premier, c'est un jean. Voilà, jean délavé. Et il a la petite fantaisie sur le côté, avec une, voilà, bleu, vert, un peu tressé. Donc très très joli. Par contre, ça c'est du 40 et chez CacheCache, ça taille petit. Donc si vous faites 40, si vous faites un grand 40, je crains que ce soit un peu juste... Je sais que sur moi, ça tombe juste bien. Ça a tendance juste un peu à marquer sur le côté, vous voyez, un peu à rentrer. Donc je ne mettrais pas par exemple avec quelque chose de très très slim, enfin très moulant au niveau du corps. J'ai peur que ça fasse l'effet un peu muffin. Donc voilà, ça marque légèrement. Je chipote, mais j'ai envie de chipoter. C'est ma chaîne, c'est mon corps, c'est mes vêtements. Donc je chipote. Et l'autre que j'ai pris, c'est un tout noir. Tout noir, tout noir, tout noir. Pas du tout de délavage. Et lui par contre, je sais qu'il était en plusieurs couleurs. Alors c'est possible que c'était lui qui était mort en réduque du coup. Chaussures, j'en ai qu'une à vous présenter. Donc comme ça, ce sera tout de suite fait. Je me suis pris une paire de petites... Alors, chez Naf Naf, autant vous dire que ça a été l'orgie totale. Je me suis fait une commande de la mort qui tue. Là, je me suis refait tout simplement que deux choses achetées, moins 30, trois moins 50. Moins 50 en vote privé, il ne m'en fallait pas plus. Alors, première chose, ceci, j'avais flashé dessus. Donc c'est un débardeur marinière avec des gros boutons par-dessus. Ça fait très style années 80, 90. Je sais que ma mère a eu plein de vêtements comme ça quand elle avait mon âge. J'ai les photos, j'ai des preuves. Et franchement, elle l'adore. Et quand elle l'a vu, elle l'a dit, oh il est trop beau. Je sais que c'est ce qu'elle portait quand elle était jeune. Donc voilà, on a les mêmes goûts. Il est bleu marine avec des espèces de petits liserets argentés à la bordure du bleu marine. Je ne sais pas si ça ressortira très très bien. Enfin, il existe aussi en bleu, bleu vert, bleu turquoise au lieu d'être bleu marine. Il est aussi très beau, mais c'est celui-ci que je préférais. Donc, peut-être que je me prendrai l'autre plus tard. Mais en attendant, celui-ci, j'aime beaucoup. Alors, je pense que c'est cette pièce-ci qu'on voit le plus. Elle sort de la machine à laver. C'est une combi short. Voilà. Alors ça, clairement, c'est pour les vacances. Je ne me vois pas du tout aller travailler avec ça. Donc, c'est une combi short cache-cœur. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut régler la taille des bretelles. Ce sont des simples nœuds. Il y a également une ceinture pour marquer la taille. Et la taille est déjà marquée avec un élastique derrière. Voilà. Vous voyez là, l'élastique ? Et sur cette gamme-là, je sais, enfin, avec ce tissu-ci, ils ont également fait le short, la robe. Et je le trouve vraiment très très joli. Vous voyez bien la couleur. C'est très coloré, c'est très flash. Mais ma foi, j'avais envie. Un petit t-shirt basique, sympathique, un peu rose comme ça. Avec de la dentelle au niveau des manches et du col. Voilà, pour aller travailler pour tous les jours. Très mignon. Un peu plus habillée, une petite blouse. Voilà, bleu marine. Avec col montant en dentelle avec les manches. Et avec des liserées métalliques dorées au niveau du corps. Et elle se ferme derrière avec des petits boutons. Donc franchement, super cute. Un petit t-shirt noir. Lui, il existe en plusieurs couleurs. Je crois qu'il est aussi en bleu marine et en blanc. Et j'ai adoré les manches. Les manches, elles sont juste trop trop canon. Il est tout simple. Mais il a vraiment que les manches. Et derrière, en fait, il est croisé au niveau du dos. Franchement, voilà. Je l'ai trouvé magnifique. Ça aussi, pour tous les jours. Une espèce de petit t-shirt un peu blouse. Bi-matière. C'est pas la même matière devant que derrière. Et avec des... De la dentelle et des petits boutons. Au niveau du poitrail. Franchement, je l'ai trouvé canon. Petit débardeur blanc. Et en fait, il est tout en crochet sur le devant. Donc il est magnifique. Lui, ça se voit aussi qu'il n'est pas de tout repassé. Et ça, en fait, je veux le mettre avec une jupe bleu marine très très longue. La jupe est toute simple. Le fait qu'il y ait tout ce travail de crochet devant, tout de suite, ça relève. J'aime vraiment beaucoup. Et pour finir, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo robe invitée de mariage. Puisque j'étais invitée à un mariage fin mars. Et à la base, j'avais craqué sur cette robe-ci. Sur le site de NafNaf. Mais pour fin mars, j'avais peur d'avoir froid. Je pense que j'aurais eu froid. Mais là, moins 50. J'ai craqué dessus. Avec un côté un peu sport. Avec les petites bandes comme ça sur les épaules. Et en fait, elle est en dentelle doublée. Voilà. Et elle n'est pas très très longue. Là, elle est un peu froissée. Avec le lavage. Et elle est toute zippée dans le dos. Je l'ai trouvée magnifique. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais la couleur, j'adore. 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 Tous ces vêtements de chez NafNaf, c'est soit taille 40 ou taille M. Mon sac de chez Nose. Je le trouve trop beau. Un sac à dos. Avec des fleurs brodées. Et un gros pompon. Donc, en mode sac à dos. Et en fait, ça va être qu'il y a une hanse. Que l'on peut mettre comme ça. Et virer les bretelles. Mais moi, je vais vraiment le porter en sac à dos. C'est de la marque. Synonyme Georges Rech. Et je l'ai trouvé chez Nose. Pour moins de 20 euros. Franchement, je suis trop fan. Je le trouve trop trop beau. Et je pense que ça va être mon sac de vacances. Et au niveau de la place, franchement, c'est plutôt pas mal. Pochette zippée. Et assez profond. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, ça, c'est juste décoratif. Mais ça fait joli. Voilà. Là, je pense que j'ai tout dit. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. J'ai essayé d'aller un peu vite. Que ce soit un peu dynamique. Pour qu'on ne s'ennuie pas. Dites-moi, vous, sur quoi vous allez craquer pendant les soldes. Si vous avez déjà craqué sur les ventes privées. Si, comme moi, vous n'avez pas pu attendre. Ou si vous ne pouviez pas attendre. En tout cas, voilà. Moi, je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas longtemps, j'ai été aux ventes privées. Aux ventes, sans rigole, de chez Sephora. Donc, même niveau make-up, là, j'ai besoin de rien. Pour moi, là, j'ai tout. J'ai tout. Je risque de trouver d'autres choses. Mais j'ai besoin de rien. Voilà. Tout ce dont j'avais besoin, j'ai tout acheté. Et bien, voilà. Dites-moi à vous quels sont vos coups de cœur dans ma vidéo. Quels sont vos coups de cœur à l'extérieur. Je suis très curieuse de savoir, vous, sur quoi vous allez craquer. Ou vous avez craqué. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Dans une prochaine vidéo. Tchau.